Bonjour à tous, c'est Anthony. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter les clés paquilles des Stagelite 300. Donc déjà, on voit que là, c'est en fly. Le problème de l'iPhone, c'est que ça zoom vachement. Voilà, donc ça c'est du super fly. Donc, on en ouvre, on a... Tac. Tac, on a les deux lires à l'envers, donc tête en bas. Là, déjà, on voit qu'il y a la plaque officielle de clé paquille. Avec dessus, on peut mettre des clampes, des crochets spéciales, en fait. C'est des sortes de ponts, et après dessus, on met un crochet. Donc pour l'instant, moi, je ne les ai pas parce qu'il faut que j'en commande. Donc voici les lires. Là, c'est le dessus. Donc on peut commencer à regarder, même si on n'est pas dans le bon sens, ce n'est pas grave. Focus. Que on a un DMX 5 points. Là, qu'on règle notre adresse. Et là, on a des modes. Donc c'est des lires, déjà, ce n'est pas vraiment l'animation, je veux dire, vous pouvez en faire. Mais je veux dire, il n'y a que le DMX dessus. Il n'y a pas le mode son, en automatique, des trucs comme ça. C'est que du DMX, en même temps, c'est des lires professionnels. Donc voilà. Donc je vous laisse, je vais en sortir une. Je vais mettre un peu de fumée, et si je vais vous présenter. Donc voilà, j'ai sorti une lire. Donc voilà, la clé Paki StageLight 300. Déjà, de base, c'est une lire pas très... Elle n'est pas récente, hein. Elle date des... Avant 2000. Donc voilà, mais c'est des lires... Qui vont encore très cher encore maintenant, mais c'est... Et... Elles ont un tel rendu, c'est... C'est extraordinaire. Donc, tous ces lires avec ces lires pro. On a... Pour bloquer le pan, en fait, Il faut bloquer la rotation. Ça sert, en fait, quand on transporte. Donc là, toujours débrouillé avant de l'allumer. Et là aussi, pour le tilt... Hop ! Ah, c'est bon, je peux bouger tranquille. Donc... On voit... D'abord, ici, on a un zoom. On peut régler un zoom. Donc là, je ne les ai plus en tête. Je les marquerai quelque part par là. Donc là, on peut régler le zoom. Donc soit un très petit zoom, soit un très grand zoom. Là, on a deux vis à enlever. En fait, on fait juste un quart de tour. Et après, on peut enlever le haut. Accès rapidement à l'intérieur pour si on veut réparer et nettoyer. Ça, c'est super génial. Je n'ai pas dit dedans, mais c'est une lampe 300 HTI. C'est marqué, là. HTI 300 Watt, pardon. Donc, super lampe. Très bonne lampe de base. Donc, on retourne. Donc, on a l'écran, le power et tout. L'adresse. On peut régler quelques modes et tout. Là, ils nous disent à quoi correspond chaque canal. Elle est sur 10 canaux. Voilà. Donc, on va l'animer. On va faire un reset. C'est une lire super rapide aussi. Franchement, pour l'époque. Je pense qu'elle a fini. Oui, d'ailleurs, là, il affiche l'adresse. Il affiche le nombre d'heures de la lampe. Le nombre d'heures de la machine et tout ça. Donc, voilà. Donc, j'ai allumé le PC. Et je vais vous montrer ça. Donc, on me renvoie là. Donc, là, je suis avec mon GCL Freestyler. Avec mon interface Opto USB DMX de chez Electro Concept. Donc, déjà, là, j'ai mis angle très serré. Donc, voilà ce que ça fait. Et regardez si j'écarte. Et ça éclaire super large. Alors, après, il suffit d'une histoire de régler un peu le focus. Je vais le faire par rapport à ce que je vois. Et là, on ne dirait pas, mais vu que ça éclaire beaucoup, l'iPhone a du mal. Non, mais voilà. Donc, vous voyez, ça fait la carte super large. Je vous dis, c'est un punaise de beau de rayon. De toute façon, après, hop, tac, tac, tac. On prend un rayon macro-centré. Voilà. Donc, vous avez vu ça ? Hop, je vais voir faire. Mais ça bougeait, ça, en fait. Ça va vous ramener, ça va vous dessiner. Voilà. Après, niveau couleur. Alors, ici. J'ai avoir du mal. Ça va pas le faire, c'est mon... Donc. D'abord, un joli rouge. Jaune. Alors, on dirait pas, mais franchement, le jaune, il est super beau. Mauve. Bah, si je voulais, je vais dire, vert. C'est vraiment chiant. Rien. Bon, on fera comme ça. Bleu. Bon, et après, c'est une roue qui défile. Bon, après, je peux plus rapidement, ça, rien. Donc, après, j'ai aussi la possibilité, bah, des gobots. Donc, voilà. Donc, je peux les faire tourner, je peux faire les rotations. Voilà, etc. Des gobots, franchement sympa. Après, j'ai ça. Celui-là avec de la fumée, il tue. Alors, celui-là, n'en parlons pas avec de la fumée. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Ouais, pour ça, je vous montre ça à la fumée. Voilà. Donc, ça, c'était la roue de gobo. Ouais, d'ailleurs, on va voir ce que je dois nettoyer. Vous voyez, ce qui est en haut à droite, il y a un petit truc qui gêne. Parce que si je tourne... Enfin, bref. Ça aussi, franchement, avec de la fumée, c'est super beau. Après, qu'est-ce que nous avons ? Tac, on retourne au zéro. J'ai une deuxième roue d'effet. Donc là, je peux changer... Téléphone de... Bon, vous voyez blanc, en fait, c'est pas blanc du tout. C'est un peu ambre. En fait, c'est pour rendre la couleur ambre. Ambré. Là, c'est un bleu pour changer la couleur. Après, là, on ne voit pas. Mais, en fait, les bords, en fait, ils sont un peu floutés. Donc, ça fait un peu effet wash. Et là, ça fait vraiment effet wash. Donc ça, ce qui est bien, cette lire, c'est que... Oh là là, mais c'est pas possible. N'achetez pas iPhone. J'ai essayé d'avoir un truc quand même pas mal. Donc là, c'est wash. Et là, si je regarde normal... On voit bien la différence. Donc franchement, en stock wash, c'est génial. Et puis, ça éclaire vraiment. On ne voit pas très bien avec l'iPhone, mais... C'est génial. Après, nous avons un prisme. Mais vu que c'était une ancienne lire, le prisme ne bouge pas. Il reste comme ça. Donc, voilà. Après, j'ai un mode... On ne voit pas, mais en fait, ça... Je ne sais pas si on voit. Si on regarde en face, en fait... C'est une lumière noire, en fait. Mais là, on ne voit pas, parce que c'est très noir. C'est très sombre. Après, j'ai une couleur bleue. Mais bleu, 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 qui pète. Qui pète. Donc, voilà. Après, sinon, comme toutes les autres lires, on a un focus. On peut... J'ai un mode strobe aussi. Ce mot strobe, il dit chien. Je ne suis pas à fond, quoi. Là, je suis à fond. Mais franchement, c'est un super strobe. Rien à voir avec mise en scène de mire. Donc, après, on a un vrai timer. J'ai un peu du mal avec les nuits. Franchement, c'est bien, quand même, quand même. Voilà. Donc là, je vous revois tout à l'heure. Ah, si, je peux vous montrer les mouvements rapidement. Donc, je vais mettre une figure. Vous allez voir que ça bouge. Très rapidement. Bon, là, je ne vais pas voir rapide. Ça bouge rapidement, quand même. Pour une lire d'époque, vous vous rappelez qu'elle date d'avant en 2000. Donc, maintenant, je vais mettre un peu de fumée. Et vous montrer ce que ça donne. Donc, vous avez vu, elle a été coupée. Donc, avec ce gobo, là. Vous allez voir. C'est impressionnant. Alors là, l'effet, il est magique. Vous mettez 4 lières comme ça, là. Regardez, on en prend plein, là. Plein la vue. Alors, imaginez. Là, je suis à 2 mètres. Mais imaginez, avec 5 mètres de plus. Non, 10 mètres. Ça, en animation, c'est génial, regardez. Les faisceaux sont nets, précis, c'est... Pouh ! Moi, déjà, ça, ça... Ah, mec, c'est... Non, je rigole. Vous voyez, ça va, c'est des gobo tout simples. Qu'est-ce que j'ai après ? J'ai celui-là, mais celui-là est beaucoup moins intéressant. Voilà, voilà. C'est quand même des bons gobo, hein. Celui-là aussi, bon... Celui-là, je vais pas vous faire... Si, allez, je vous montre ce qu'il faut. On voit pas grand-chose. C'est vrai que moi, je vois pas grand-chose, là. Et après, alors le dernier. C'est une tuerie, lui, aussi. Alors ça, c'est une autre tuerie. On se croirait... Vous savez, comme les lasers, là, qui... Qui font des mouvements comme ça, là. Je sais plus comment ça s'appelle. C'est une tuerie, ces effets. Regardez comme c'est propre, les faisceaux. Ils sont nickels. Franchement, c'est d'y lire à tomber par terre, ça. Un peu plus vite. Un peu plus vite. Je sais les lasers qui font ça, mais en lire, je vous dis, vous mettez quatre comme ça, là. Vous faites des super choux avec ça. Tac. Tac. Après, je vais peut-être vous montrer un peu de couleur. On prophétique et un peu de fumée. Pouc. Donc, je sais pas si je vais arriver. On voit pas grand-chose. On va juste mettre un rayon plus serré. Mais sinon, super couleur, super lire. Je la recommande fortement. Fortement. Donc, c'est la clé Paki. Stage Light 300. Donc, acheter, c'est bon pour la santé. Donc, en ce moment, je sais qu'on peut en trouver à 800 euros l'une. Certes, ça fait cher. Mais bon, vu le rendu de ces lires, c'est incroyable. Vous achetez quatre lires comme ça, là. C'est bon. Vous mettez juste après deux, quatre, six parallèles et ça vous suffit. Il faut être une souris avec un. Donc, ça, je l'ai 300. Ben, nous, je veux dire quand même, on les a payés 800 euros les deux avec le fly. C'était l'affaire du siècle. Donc, nous, on s'est jeté dessus. Donc, voilà. Donc, je recommande cette lire. En plus, elle est super légère. Elles sont plus légères que mes GB Systems. Donc, c'est pour vous dire. C'est vraiment une super lire. Donc, je vous la recommande. Donc, je vous laisse et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada